Bonjour tout le monde! Bienvenue en 2019! Poupoupoupoupoupoupoup! Bonne année à vous! Aujourd'hui je fais une courte vidéo juste pour dire mes résolutions et les objectifs que j'aurais atteint cette année. Cette vidéo-là va être très intéressante parce qu'à la fin 2019, je vais la regarder pour savoir si j'ai réussi mes objectifs. Alors c'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Alors c'est commencé! Premièrement, la plus grosse résolution pour moi en 2019 sera roulement de tambours! de ne pas magasiner c'est à dire que je ne pourrais pas acheter aucun vêtement en 2019 je devrais porter tout ce que j'ai dans ma garde-robe sans acheter un morceau, ça c'est ma résolution de 2019 parce que je dépense beaucoup trop d'argent dans le linge, c'est ridicule je me dis qu'avec ça je pourrais au moins faire un voyage, puis ça va être vraiment plus intelligent comme dépense disons, alors pour 2019 je m'applicie d'acheter du linge et j'espère que Marie-Ève qui écoute cette vidéo là à la fin de 2019 j'espère que tu as réussi honnêtement j'espère vraiment que tu as réussi pour prouver à tout le monde qui m'entoure, mes parents mes amis, que c'est possible, que j'ai réussi à le faire, alors j'espère vraiment que ce défi là je vais l'avoir réussi mon deuxième souhait disons pour 2019 ce serait de faire deux voyages soit sûrement un avec mes parents et un avec des amis alors j'espère vraiment que ce souhait que cet objectif disons va se réaliser parce que vous savez que j'adore voyager c'est vraiment une de mes passions je sais pas encore où que j'irais alors j'ai bien hâte de savoir si ces voyages m'attendent bel et bien on verra le futur nous le dira mais j'espère vraiment que j'aurai fait deux voyages en 2019 ce serait vraiment formidable parce que les autres années je pourrais un petit peu moins voyager à cause de l'université des sessions d'été alors j'espère vraiment que cette année je vais avoir la chance de voyager deux fois cette année ma troisième résolution ou mon troisième objectif serait de conserver ma bonne humeur ma joie de vivre et surtout mon bonheur intérieur ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais ou même encore le faire grandir ça serait merveilleux parce que je suis vraiment à une bonne position dans ma vie je me sens vraiment bien personnellement j'ai confiance en moi je me sens juste vraiment bien puis j'espère juste que ce bonheur là va me suivre en 2019 tout au long de mon année parce que le bonheur ne s'achète pas et c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir ou le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même alors j'espère vraiment que le bonheur sera avec moi tout au long de l'année 2019 ok, prochaine résolution c'est sûr que vous allez tout dire Marie, tout le monde dit ça chaque année personne ne le fait mais là je me tente cette fois-ci de le dire en vidéo puis de le faire ma résolution ça serait d'aller au gym au moins deux fois par semaine puis de juste prendre un petit peu plus soin de moi autant au niveau alimentaire niveau physique, exercice que prendre soin de moi aller au spa faire des petites activités comme ça je pense que c'est important vraiment de prendre soin de soi mais le gym ça serait vraiment le fun parce qu'en fait ça me permettrait de me remettre en forme parce que j'ai vraiment perdu de, comment dire de la shape en 2010 parce que je ne suis vraiment pas entraînée à part au début de l'année fait que c'est ça j'aimerais vraiment ça aller au gym me mettre une petite routine tu sais juste se revenir dans la routine puis de s'en sentir mieux arrêter de me sentir fatiguée puis tout alors ça serait vraiment une bonne idée en 2019 de faire ça j'espère que si tu vas l'avoir fait Marie-Ève future Marie-Ève j'espère que ça va réussir aussi ce défi là ma prochaine résolution ce serait de faire des rencontres ça je sais que j'ai pas vraiment de contrôle sur ça mais faire des nouvelles rencontres c'est tout le temps agréable avoir des nouveaux amis de nouvelles connaissances parler au monde découvrir d'autres personnes c'est vraiment tout le temps agréable de bien s'entourer alors voilà j'espère faire de belles connaissances en 2019 aussi une autre de mes résolutions serait c'est pas vraiment une résolution c'est plus un objectif de faire du parachute parce que là l'année passée en 2018 je m'étais dit je vais en faire j'avais booké mon tour de parachute tout 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 j'ai même fait une vidéo en en parlant mais finalement le matin même j'ai choqué j'ai fait non je peux pas faire ça c'est beaucoup trop intense mais là en 2019 je veux me reprendre et le faire le maudit tour de parachute voyons donc ma rêve c'est quoi ça de choqué la dernière minute hey ça me gosse un peu là fait que je vais essayer de vraiment faire ce tour de parachute là je me croise les doigts cette année je choque pas la digo marie saute en bas de l'avion ah ouais saute ma dernière résolution de 2019 ce serait de faire plus de vidéos YouTube cette année je vais un peu se claquer là dessus je n'ai pas tant fait puis c'est pas parce que je veux plus en faire c'est vraiment parce que j'aime vraiment ça puis que ça me rend heureuse fait que j'aimerais ça en faire un petit peu plus peu importe quel type de vidéos voyages parler comme ça peu importe juste en faire un petit peu plus parce que j'aime tellement ça puis à chaque fois que je reprends ma caméra je suis comme oh my god j'aurais aimé en faire plus cette année puis tout fait que je vais vraiment essayer d'en faire faire plus de vidéos puis de partager plus de contenu alors voilà c'est qu'est-ce qui conclut ma vidéo je sais que c'est une vidéo quand même courte mais c'était juste mes résolutions puis mes objectifs de 2019 pour le fun juste pour vous les partager peut-être que ça va vous inspirer vous aussi à avoir d'autres résolutions et en plus à la fin de 2019 je pourrais voir si j'ai réussi ces objectifs et c'est bon à ça on verra ça l'année prochaine bye tout le monde